Ce module en deux parties examine le cadre de la réglementation des fonds propres bancaires sous BAL1 et BAL2. Il analyse en détail les règles quantitatives contenues dans ces normes, illustre certaines de ses principales faiblesses et incohérences dans ces normes et résume certains changements susceptibles actuellement sous examen par les autorités de BAL. Ce module contient cinq chapitres, dont les deux premiers qui apparaissent dans la partie 1 et les trois derniers dans la partie 2. Dans la partie 1, le chapitre 1 résume les principes sous-jacents de la réglementation des fonds propres sous BAL1 et BAL2, y compris le contexte historique pour l'introduction de ces deux normes, et énumère un certain nombre de mises en garde qui accompagnent notre discussion tout au long de ce module. Toujours dans la partie 1, le chapitre 2 explore plus en détail les règles et les calculs qui sous-tendent de BAL1 et met en lumière leurs principales faiblesses et limites. Dans la partie 2, le chapitre 2, le chapitre 3 résume les règles et les calculs qui sous-tendent BAL2, explique les principales différences avec BAL1 et pourquoi ces différences ont été jugées nécessaires et met en lumière certaines faiblesses et limites de la norme qui subsistent. Le chapitre 4 résume les modifications en cours d'examen par les autorités de BAL, parfois abusivement dénommées BAL3, qui ont résulté principalement de la crise financière de 2008-2009. Le chapitre 5, enfin, contient 4 questions-quizzes pour tester votre compréhension des connaissances acquises dans ce module. Le chapitre 5, enfin, contient 4 questions-quizzes pour tester votre compréhension des informations dénommées et de la crise financière de 2008-2009. Le chapitre 6, enfin, contient 4 questions-quizzes pour tester votre compréhension? Sous-titrage ST' 501